bonjour à tous alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment bien élaborer votre guide d'entretien donc vous avez opté pour la méthodologie qualitative donc vous avez vous allez vous êtes en train probablement d'élaborer un guide d'entretien et vous vous interrogez sur la manière de le structurer et sur les questions qui doivent y apparaître donc gardez bien à l'esprit lorsque vous définissez les questions de votre guide d'entretien qu'il faut toujours avoir à l'esprit donc la problématique les hypothèses au moment où vous allez définir ces questions il faut naturellement qui est systématiquement un lien entre les questions vous allez poser aux interviewés et puis la problématique et les hypothèses c'est absolument fondamental puisque s'il n'y a pas de pertinence vous allez être hors sujet et finalement vous n'allez pas effectivement répondre à l'intérêt de la démarche si je prends par exemple un exemple de problématique de mémoire en quoi l'enseignant peut-il favoriser l'implication des parents dans l'éducation des enfants et que je pars sur une hypothèse de type plus l'enseignant maintient une relation cordiale avec les parents plus les parents s'impliquent dans le suivi des enfants par exemple à l'école et bien je vais avoir des variables telles que l'attitude des parents vis-à-vis de l'enseignant et dans un deuxième temps l'intérêt des parents pour la vie scolaire de leurs enfants et dans le guide d'entretien je vais donc avoir une question est ce que le maintien d'une relation cordiale avec les parents permet de les intéresser dans le suivi de leurs enfants dans la vie scolaire tout simplement il faut identifier les informations à retenir et à mesurer à relever dans le cadre de des entretiens et on va relever un ensemble d'informations pour chaque hypothèse de recherche qu'on aura défini en amont dans le guide d'entretien vous pouvez dans un premier temps identifier des thématiques sans tout de suite chercher à identifier les questions les questions peuvent être simplement formulées à titre indicatif si je prends l'exemple précédent en termes de thématiques ça va être l'incidence d'une relation cordiale avec les parents dans le suivi de leurs enfants au sein de la relation enfin du suivi dans la relation avec l'enseignant au sein de l'école chaque information vous allez chercher à recueillir vous allez avoir une thématique bien spécifique dans le guide d'entretien donc en quelque sorte une sous partie si vous choisissez un entretien non directif vous n'êtes pas obligé de définir tout de suite effectivement les questions et vous pouvez poser des questions très ouvertes par exemple comment définissez-vous etc etc la notion que vous souhaitez définir ce qui vous permet de laisser un maximum de marge de manoeuvre au répondant si je prends encore une fois l'exemple précédent comment définissez-vous l'implication parentale cette question peut être posée aux parents et vous permettra d'identifier des variables inconnues et qui seront d'autant plus pertinentes dans le cadre de l'analyse de ces résultats vous pouvez ensuite reprendre les réponses de l'interviewer pour réaborder les thématiques du guide d'entretien par exemple vous avez dit que trois petits points en l'occurrence vous avez dit vous avez donné une information et vous revenez sur les thématiques ce qui vous permettra peut-être d'identifier encore de nouvelles variables en reformulant ou en revenant sur ces sur ces différentes thématiques que vous souhaitez effectivement pour lesquelles vous souhaitez obtenir ces informations si vous partez encore une fois sur un entretien semi directif à savoir complètement ouvert en termes de réponse il n'y est pas nécessaire d'avoir des liens entre les thématiques ou avec la thématique précédente que vous avez abordé vous n'êtes pas obligé de suivre un fil conducteur particulier puisque encore une fois notre objectif dans cette démarche elle est vraiment très exploratoire et on va chercher à identifier un maximum de variables et de laisser un maximum de possibilités aux répondants voilà j'espère que cette vidéo va vous aider et vous apporter quelques éclairages intéressants pour structurer et constituer votre guide d'entretien je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire